Coucou, j'espère que vous allez très très bien. Comme promis, je vous retrouve aujourd'hui pour la vidéo explicative du Costa Rica, comment on a organisé notre trip, les choses à savoir, les choses que j'aurais aimé comme expliquer avant de partir. Bref, tout ce que j'ai envie de vous dire si jamais vous partez. Voilà, c'est nickel, c'est parti pour cette vidéo. Je vais essayer de pas m'attarder trop parce que j'ai l'impression que j'en ai parlé sur tous mes réseaux du Costa Rica. Vous n'allez plus voir ma tête et le mot Costa Rica à côté. J'ai fait mes petites listes. C'est l'université très organisée. Donc, je vais vous parler de ça. D'ailleurs, aucun rapport, mais vu qu'on parle de listes, j'ai sorti un planeur. Est-ce que vous étiez au courant ? Je ne sais pas, mais en tout cas, j'en ai sorti. C'est un planeur. C'est un semainier, c'est-à-dire qu'il y a toute la semaine qui est comme ça. Ça, on peut le têche. Il n'y a pas ma grosse tête dessus. Il est trop beau. Il y a des to-do listes. Il y a plein de trucs. Franchement, je ne suis pas un peu fière de ce qu'on a créé. Si jamais vous avez envie de le découvrir, il sort le 1er septembre dans à peu près toutes les livrairies et sur Internet. Je vous mettrai le lien dans la barre d'infos. Voilà, ceci étant dit, nous pouvons passer au Costa Rica. Du coup, je suis restée deux semaines et j'ai fait cette destination. Je pense que la durée optimale pour vraiment découvrir tout le pays, c'est deux semaines et demie, trois semaines. Moi, je n'ai pas pu tout voir. Je vais diviser cette vidéo en trois catégories. Les choses à savoir, que mettre dans sa valise absolument et destination par destination, les petits trucs, les petits tips que je vous donne. Déjà, la première chose que j'aimerais dire à toutes les personnes qui veulent aller au Costa Rica, c'est ne croyez pas tout ce qu'on dit sur Internet. J'ai failli ne pas partir parce que j'étais morte de peur. Genre pas morte de peur, mais j'étais très stressée parce que sur Internet, ils extrapolent tout. Vraiment, j'avais l'impression que c'était le pays de Pablo Escobar, qu'on allait me kidnapper, qu'on allait me marceler, qu'on allait me frapper, que j'allais mourir. Enfin bref, je ne voulais plus partir vraiment. Puis au final, en arrivant sur place, mais pas du tout ce qui était dit sur Internet. Il y a des choses qui sont vraies, mais c'est à prendre avec du recul et c'est comme dans toutes les villes. C'est une ville d'Amérique centrale. C'est un pays d'Amérique centrale. C'est plus pauvre que la France et que l'Europe. Donc forcément, qui dit pauvreté, dit un peu plus dangereux. Voilà, soyez prudents quand même. Moi, j'y suis allée en enlevant tous mes bijoux. Ça, je vous conseille de le faire. Enlevez tous vos bijoux visibles, tous les signes qui montrent que vous avez de l'argent ou quoi, que vous êtes un touriste. Enlevez-les au max pour éviter tous les problèmes. Mais perso, j'ai jamais de problème sur quoi que ce soit. En revanche, je vous déconseille fortement d'aller à San José. San José, je sais pas comment on dit. Bref, la capitale du Costa Rica. C'est juste à côté de l'aéroport. Et c'est la capitale. Et c'est l'endroit, bizarrement, qui craint le plus. Où je me suis sentie très mal. Qu'on a même pas visité. Et tout le monde le dit sur tous les réseaux sociaux. Ça vaut pas du tout du tout le coup d'aller à San José. En fait, c'est là où toute la pauvreté du pays, malheureusement, se rejoint. Et c'est dangereux. Mais vraiment, quand je vous dis, c'est dangereux. Voilà, tu croises les regards des gens. T'es pas du tout sereine. C'est une atmosphère très étrange. Pour autant, le reste du pays, rien à voir. Vraiment, deux endroits différents. T'as l'impression de changer de pays quand tu vas dans San José. Bref, du coup, pour parler du road trip, nous, on a loué une voiture chez Payless. Ouais, je crois que c'est Payless. On avait réservé en avance sur Internet. J'avais regardé les prix. Alors, on a payé cher. On a payé 1600 euros pour deux semaines, sachant que j'ai moins de 25 ans. Et du coup, j'avais 15 euros en rab par jour. On a pris assurance, tout risque, machin. Bref, on a pris le combo le plus cher. Et au final, tout s'est très bien passé. Ça se voit qu'ils ont l'habitude. Donc voilà, je vous conseille de regarder un peu sur Internet, location. Donc moi, j'ai tapé location voiture Costa Rica. Par contre, si vous louez une voiture, prenez absolument un 4x4. Vraiment, vous pouvez pas passer partout sans 4x4. Si jamais vous choisissez de ne pas prendre de voiture, parce que vous avez pas le permis, parce que sous 21 ans, c'est la limite où tu peux louer une voiture. En dessous, tu peux pas y refuser. T'as l'option des bus. Alors les bus, c'est chiant parce que t'es moins libre qu'en voiture, forcément. Mais ça se fait quand même pas mal. Il y a plein de bus qui partent de la capitale, du coup, et qui vont un peu partout. Et des fois, entre deux destinations, t'as des connexions en bus. Enfin voilà, en vrai, ça se fait bien. Le réseau de bus là-bas, ça s'appelle Mepe. Vous mettez Mepe, Bus Costa Rica. Je crois que le site est un peu chelou. Sinon, en général, dans les hôtels, il y a directement le programme et l'horaire des bus en fonction de où tu veux aller dans le pays. Du coup, les routes au Costa Rica, on m'avait dit, c'est les routes les plus dangereuses du monde. C'est là où il y a le taux de taux de taux le plus élevé et tout. Donc vraiment, moi, j'étais comme ça, sachant qu'il y avait que moi qui pouvais conduire, sachant que je déteste conduire dans la campagne, les virages et tout. J'étais très tressée. Au final, c'était du pipi de chat. Vraiment, c'était pas comme en France. Mais en gros, il y a une route principale, voire deux qui traversent tout le pays, qui sont des routes normales en goudron, très bon état. Voilà, tout se passe bien sur ces routes là. Et c'est au moment où tu quittes ces routes, où là, c'est des routes avec des trous. Alors, il y a beaucoup de nids de poules, savoir comme c'est vrai, il y a beaucoup de trous sur les routes du Costa Rica. Du coup, vraiment, des fois, tu as des trous, mais sur la route, tu as 10 trous comme ça. Et si tu peux, tu les évites. Tu fais vraiment le karting. Sinon, tu roules dedans. Mais du coup, tu vas à 20 à l'heure. Enfin, vraiment, il faut faire gaffe avec les trous. Des fois, tu roules, tu les vois pas. Genre la route, elle a l'air en bon état. Des fois, tu vois pas. Il y a un trou, donc il faut toujours être vigilant. Et surtout, il faut être vigilant parce qu'en général, quand il y a des trous, on a tendance à les éviter. Sauf que tu vois pas derrière, mais il y a une personne qui est en train de te doubler. Donc, il suffit que tu évites un trou et tu vas là où la personne est en train de te doubler. Accident, voilà. C'est pour ça, en fait, qu'il y a plein d'accidents. Mais du coup, là-bas, ils klaxonnent avant de doubler. Du coup, tu sais que quelqu'un te double, donc tu restes tout droit. Tu vas dans ton trou, tu vas de à l'heure et voilà. Et on s'en est très bien sorti. Pourtant, on n'est pas non plus des as du volant. Au niveau de la monnaie, là-bas, il y a deux monnaies qui circulent dans le pays. Il y a le dollar américain et les colonnes. Nous, on a tout le temps utilisé des colonnes. Et en fait, je sais pas quoi, mais il y a un taux de change qui fait que tu perds moins au change si tu utilises des colonnes. Moi, je suis arrivée avec 300 000 colonnes. C'est en l'équivalent de 250 euros. Et sur place, on a retiré encore. On retirait un peu près tous les 2-3 jours, mais on payait la plupart du temps qu'en cash parce qu'il y a beaucoup de commissions sur les cartes et tout. Donc, ayez toujours du cash sur vous. Au niveau des activités touristiques, au début, on est arrivés. J'avais rien booké sur Internet. Et en fait, les hôtels, quand tu les réserves, nous, on a réservé tous nos hôtels sur Booking. Et ça s'est toujours très bien passé. Et c'est cool parce que tu as une boîte de messagerie avec l'hôtel. Donc, tu peux échanger. Il y en a certains en amont qui m'ont envoyé la liste des activités disponibles dans la ville où on allait. Il y en a d'autres qui ont dit bon, on verra sur place. Et en fait, on s'est toujours tourné vers la réception de l'hôtel. Et c'est eux ensuite qui appellent les différentes compagnies en fonction de l'activité que tu veux faire. Demandez à chaque fois votre hôtel parce qu'eux, ils ont les bonnes adresses. Ils ont pas les trucs de gros arnaqueurs et tout. Au niveau des parcs, si vous visitez des parcs nationaux, alors si c'est des grands parcs, prenez tout le temps un guide. Même si c'est chiant parce que tu es en groupe avec d'autres touristes, tu vois beaucoup plus de trucs. Et des fois, il y a des choses dont c'était devant nous, mais ça se rend tellement dans la nature. Ah oui, un truc important aussi au niveau des cartes SIM, ça m'inquiétait aussi et au final, facile. Le réseau national là-bas, c'est Claro. Donc nous, ce qu'on a fait, c'est qu'on est allé dans une boutique Claro à Saint-José directement. On a acheté des cartes SIM, on a acheté un forfait. Autre truc à savoir, là-bas, ils marchent au pourbois. C'est super bien vu et c'est super cool pour eux à chaque fois de laisser des tips sur la table. Et le dernier conseil que je vous donnerai, c'est avant de prendre la route, si vous faites un road trip, demandez toujours à la personne de l'hôtel, enfin à des locaux. Montrez-lui votre itinéraire, demandez si c'est faisable parce que nous, plusieurs fois, le GPS nous disait de prendre une certaine route. On montrait à la dame, elle nous disait « Ah non, là, vous pouvez pas passer, c'est inondé » parce qu'en fait, on est parti pendant la période des pluies, mais apparemment, il pleut tout le temps beaucoup et des fois, les rivières débordent et du coup, les ponts, tu peux plus passer dessus parce que la rivière les a englobés. Maintenant, on va passer à ce qu'il faut absolument avoir dans ta valise. Alors, tu fais ta valise comme tu veux, mais je te donne un peu les trucs clés qui m'ont beaucoup servi là-bas. De l'anti-moustique et une pharmacie. Alors, il y a beaucoup de moustiques là-bas. C'est pas des moustiques méchants comme en France. Perso, je me suis énormément piquée là-bas, mais ça me démangeait pas à mort. Genre, ça me grattait forcément, mais c'était pas horrible. Prenez absolument un caouet. Le temps est très instable, donc ça vous servira forcément. Prenez différentes paires de baskets parce que, encore une fois, vous mettez vos baskets, il pleut, vous marchez dans la boue. Bref, vos baskets sont trempées et là-bas, c'est un climat tropical, donc c'est très humide tout le temps. Et du coup, les affaires ont beaucoup de mal à sécher. Prenez des vêtements longs parce que le soir, si vous sortez les piqûres de moustiques, de trucs machin, même si vous allez dans la jungle, c'est toujours mieux de mettre des vêtements longs. Tu peux te faire piquer par des fourmis. Il y a plein de trucs qui peuvent te piquer. Donc, des leggings, des pulls, des chaussettes hautes pour remonter une banane. Moi, perso, la banane, je lave une banane dans un sac, pas une banane à manger. Je l'avais tous les jours sur moi. De un, c'est moins facile à voler. Si quelqu'un t'agresse, tu peux moins l'enlever comme un sac. Tu l'arraches et il part une banane. T'as toujours tous les trucs précieux sur toi. C'est facile à utiliser, machin. Par contre, je n'amenais jamais tout ce qui était mon passeport, mes papiers et tout. Je laissais un maximum à l'hôtel, caché dans ma valise et tout. Et prenez des pulls, des sweats parce que moi, je croyais que ça allait être chaleur tropicale de ouf. Alors, ça l'est sur les plages, mais dans les terres, il fait un peu plus froid. Et maintenant, je vais vous faire destination par destination les deux, trois choses à savoir. Je ne vais pas vous expliquer tout ce que j'ai fait. Si vous avez envie de voir le programme en entier, allez dans mon vlog. Vous verrez les images qui parlent d'elles-mêmes. Nous, du coup, on a commencé par Tortuguero, à savoir que c'est une petite ville qui est surpilotie au fin fond d'une rivière. Enfin bref, c'est accessible uniquement au bateau. Donc nous, on a roulé de Saint-José jusqu'à La Pavona, qui est le nom de l'embarcadère. Donc tu te gardes, tu as un parking, tu peux laisser ta voiture toute la nuit et tout. C'est tout le temps surveillé. Là où tu gardes ta voiture, il t'emmène en bateau jusqu'à Tortuguero. C'est une petite péniche. Ça dure environ une heure à traverser. Monteverde, la route, c'est de la merde. Voilà, juste faites très attention. Prenez la route principale. Demandez bien l'itinéraire le plus simple pour y aller. Mais dans tous les cas, c'est dans les montagnes. Donc ça fait ça. Je ne rigole pas, ça fait vraiment ça. Samara, trop beau. Prenez un hôtel au bord de mer parce que c'est les plus beaux. Tu as la plage et tout. Le centre est très joli aussi, mais voilà, prenez un hôtel en bord de mer. Montezuma, alors ma vie, elle est absolument à Montezuma. Juste à côté, il y a une plage qui s'appelle la plage Santa Teresa. C'est très réputé. C'est un peu... Enfin, ce n'est pas une plage, c'est genre une ville. C'est genre à 30 minutes de Montezuma, si je voulais faire un peu les deux. Santa Teresa, c'est un peu la ville surfeur, un peu Australie, un peu Outer Banks, tu vois. Et Montezuma, c'est plus la vraie vie du Costa Rica. Il y a l'Islas Tortugas. Ça, c'est l'excursion de Montezuma. C'était magnifique, même si c'est très rustique parce que c'est un truc fait pour les touristes. L'île est organisée pour les touristes. C'est absolument à faire. Nous, on a trop aimé. Manuel Antonio, si vous allez à Manuel Antonio, vous pouvez passer par Jaco. C'est une ville à côté et c'est là où il y a le pont aux crocodiles. C'est à faire, ça fait peur, mais c'est à faire. Et une trop belle plage. On a vu notre meilleur coucher de soleil, c'est la plage Espadia. Je vous récapitulerai tout ça, mais c'était trop beau. Et ensuite, on est allé à Bayadreïque. Alors franchement, ça, je ne vous le conseille pas forcément. C'était déjà très loin. On a fait beaucoup de voitures pour y aller, beaucoup de voitures pour revenir. La route, c'était une des pires routes aussi. Pendant une heure, c'était une route où tu allais à 20 à l'heure parce qu'il n'y avait que des cailles. Et une fois sur place, en fait, c'est le point pour voir des dauphins et des baleines en excursion, sauf que ça coûte grave cher. C'est genre 150 dollars. Nous, on l'a fait en fin de séjour, donc niveau budget, il fallait se serrer les coudes. Et du coup, à part faire des excursions là-bas, il n'y a pas grand-chose. Il y a vrai que ce n'est pas dans mes top 5. Franchement, je ne recommande pas forcément. Après, peut-être qu'on a mal fait. En dernière destination, mes copines, elles ont fait, moi je n'ai pas pu, je suis rentrée avant, mais elles ont fait Cayuta. C'est une petite plage sur la côte Caraïbe et c'était incroyable. Ça avait l'air incroyable, donc faites-le. Si vous avez plus de temps que moi, faites Cayuta et faites toute la côte Caraïbe. Donc voilà, c'est tout ce que j'ai à dire sur le Costa Rica. Si vous avez des questions, je y répondrai avec plaisir dans les commentaires. En Internet, il y a des blogs, il y a plein de conseils. Franchement, moi je n'avais jamais organisé de roadtrip de ma vie. On s'y est pris trois mois en avance et on a géré. Voilà, j'espère que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer, à vous abonner, à partager cette vidéo. Et je vous dis à la prochaine pour notre vidéo. Bisous !